Non, mais... Ah ! Thibaut ! Salut les tîmes ! J'espère que vous allez bien ! C'est Thibaut et Chips, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui ! Oh ! Donc les gens, on va réaliser une barre protéinée XXXL ! Parce qu'on a très faim ! Et parce qu'on aime beaucoup les protéines ! Mais pour ça, Juju, qui est juste derrière la caméra, va m'aider car tout seul... Ah ! Je suis pas un grand cuisinier ! Ah oui, t'es pas cuisinier tout court ! Hé ! Je suis le Cyril Lignac de la protéine, moi, mesdames et messieurs ! Ouais, bah moi, je vais pas goûter, hein ! Donc, pour cette recette de barre protéinée XXXXL, vous aurez besoin d'un fouet... Hein, Juju, le fouet ! D'un gros truc, grosse casserole ! Un saladier ! Grosse casserole ! De fruits rouges séchés ! De cranberries ! De miel ! De cannelle ! De beurre de cacahuètes ! Ça, c'est la vie, le beurre de cacahuètes ! D'œuf ! Pour les protéines ! Un mélange de superfruits ! Donc, dedans, il y a des cranberries, des raisins, des noisettes, des amandes et des baies de goji ! Si vous avez pas compris qu'il aimait bien les cranberries, je pense que vous n'allez rien compris du tout ! J'adore les cranberries ! Et en plus de ça, on aura des bananes et un kilo de flocons d'avoine ! Et pour finir, de la protéine de MyProtein ! Donc là, c'est de l'Isolate Pro ! Au chocolat et à la vanille ! Oui, parce que monsieur a décidé de faire un bain de protéines dans lequel on a mélangé toutes les protéines ! Du coup, ça fait un mélange de chocolat-vanille ! Ainsi que... Ha ! Du lait d'amande ! Donc, on commence par... Par quoi ? Jésus avec moi, je suis perdu ! On commence pas encore, première étape ! Non mais c'est pas possible ! Hé, je suis derrière la caméra ! Aujourd'hui, tu te débrouilles ! Ok ! On commence par les œufs ! Non ! On commence par la banane ! Voilà ! T'as une idée des quantités que tu vas mettre au moins pour faire une barre XXL ? Moi, j'ai envie que la barre, elle soit ouvrée comme ça ! D'accord ! Donc, euh... On va tout mettre ! Ok ! T'as confiance en moi ? Tu as confiance en moi ? Oui ! Pas du tout ! On commence par mettre les petites bananes ! Donc, dans le grand casserole, une banane ! Dans le saladier ! Dans le saladier ! Ça, t'as dit que c'était un saladier ! Si on met des salades, et nous on met des bananes ! Donc c'est un bananier ! Mais tu dis vraiment n'importe quoi ! Donc là, t'es parti pour nous mettre 5 bananes ! Allez, Devéchal ! Mets les bananes là-dedans ! Bananes, bananes, bananes time ! Et qu'est-ce que tu vas faire après, alors, avec les bananes ? Oh, je vais les écraser ! Ah, c'est bien, t'as retenu ! Non, on les écrase pas comme ça ! Mais ça marche bien, regarde ! Prends une fourchette ou prends le fouet, là ! Non ! Allez, arrête de faire ton bébé ! Regarde, ça va marcher ! Tu t'es lavé les mains ? Bibou, t'abuses ! Toujours se laver les mains avant une recette ! Ouais ! Ou pendant ! Donc la banane, c'est bon ! Voilà, allez, vas-y ! Montre-nous que t'as des biceps, un peu ! Ce doux bruit de bananes qui s'écrase ! Ok, je pense qu'on est pas mal ! Les pots, on les met dedans aussi les pots ou pas ? Non, 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 non ! Les pots, tu les jettes, comme toute personne normale ! On n'est pas normal dans la Team Shake ! Ooga, ooga ! Ensuite, tu peux mettre les flocons d'avoine ! Flocons d'avoine, donc là, on a 500 grammes ! Bah, tu mets tout ! Je ne garantis rien du tout sur cette recette, hein ! Je précise parce que, petit 1, je ne suis pas en cuisine auprès de Thibaut ! Petit 2, j'essaye de donner des grammages à peu près approximatifs, donc bon ! La recette sera certifiée par Juju Fit4 ! Tu fais un bon petit déjeuner comme ça ! Ah bah là, je peux te dire que la galette, t'en as pour au moins 2 semaines de galette avec un truc comme ça ! La bonne prise de masse ! On dirait un parpaing de flocons d'avoine ! Pratique, si vous faites de la maçonnerie ! Non mais au secours ! Ça fait longtemps que t'avais pas fait une vidéo sur ta chaîne en cuisine tout seul ! Oui, c'est pour rappeler les bons souvenirs ! Ah bah ouais ! C'est pas possible ça ! Tu peux pas t'empêcher de bouffer de la recette avant même qu'elle soit finie, quoi ! Donc là, les flocons d'avoine sont bien imbibés dans la banane ! Ah bah là, ouais ! Prochaine étape, on met du lait d'amande ! Tu vas mettre à peu près 500 ml de lait d'amande ! Le mieux, c'est que tu prennes la balance derrière toi et tu pèses ! Ouais, je pèse ! Tu te souviens des pèses qu'on avait à l'époque ? Des pèses ? Les bonbons, les pèses ! Je connais pas ça ! Mais si ! Il y avait des petits pèses encore ! Ah oui ! C'était trop bon ça ! Ça s'appelait comme ça ! Ouais, des pèses ! Allez, 500 ml de lait d'amande, c'est parti ! Tu surveilles hein ! Ouais ! 200, 300, 400, ça ! Hop ! 500 ! Ouais ! Magnifique ! Allez, maintenant tu touilles ! Ça fait une bouillie ! Ah bah oui, mais là... Oh là là ! Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner ce truc ! Mais si ! Ah non ! Je te jure que non ! T'es obligé de faire des bruits bizarres, je vois que tu cuisines ! Ouais, c'est pour être bien dans le truc, tu vois ! La cuisine, c'est un peu comme de l'amour ! Ah ouais ? Ensuite, on va mettre des oeufs ! Oui ! Bien ! Mais j'aurais te laissé parler un peu plus souvent parce que tu dis pas que des choses débiles ! Hé ! On va partir sur 5 oeufs ! 5 oeufs ! 5 oeufs ! C'est bon les oeufs ! C'est bon les petits oeufs ! Regarde un petit poussin ! Tu fais ça bien ! Oh ! C'est horrible ce que tu viens de dire ! Tu vas te faire lâcher partout les vegans ! Pardon les vegans ! J'ai mangé un burger vegan il y a pas longtemps ! Et c'était très bon ! Ah ! Ok ! On est à 4 ! Et 2 ! 5 ! Hé ! Magnifico ! Et maintenant, on touille encore ! On mélange, on mélange, on mélange, on mélange ! C'est bon ! Je te le dis ! Quand ça cuit ça va être plus dur ! Bah oui mais bon ! Tu veux le faire cuire comment ? Dans un moule ? Non ! Dans un four ! Oui ! Mais pour que ça tienne sur la plaque de cuisson ! On met de la colle ! Oui bien sûr ! On va mettre de la colle ! T'as raison ! De la UU Pâte à fixe ! C'est vrai ? Oh ouais ! Oh ouais ! De la UU ! Mais j'ai pas acheté de U ! Mais alors tu vas retourner vers les courses ! Oh ! Moi quand j'étais petit j'avais de la colle Cléopatra ! Ça me rappelle quand t'avais la Tourista ! Oh ! Selon moi, on passerait au beurre Cicahuètes ! Non ! Parce que là il faudrait essayer d'améliorer la consistance ! Donc on met de la protéine ! Ouais ! Bien ! Il progresse hein ! Donc à ton avis, combien on met de doses ? Je pense qu'on va mettre une dosette, c'est 30 grammes de protéines ! Donc je pense qu'on va en mettre au moins 3 ! J'aurais dit 2 mais pourquoi pas 3 ? On en met 3 ! Moi j'aime beaucoup les protéines ! 1... 2... 3 ! 3 dosettes de MyProtéines ! On remue, on remue, on remue ! Là tu vois, la consistance elle va commencer à être vachement mieux ! Ah ouais ! Putain ça doit être trop bon ! Putain je suis un bon cuisinier en fait ! Ok ! La protéine ça a l'air pas mal du tout ! Maintenant on passe au beurre de cacahuète ! Ouais ! Wouhou ! On met combien ? On va mettre 5 cuillères à soupe ! Hop ! 1 cuillère ! Non alors ça c'est une louche ! Trop nul ! 5 cuillères à soupe ! Et regardez les gens ce qu'il y a écrit ! La muscu avant les petites ! Heeeeh ! Eh oui ! Faut s'habituer ! Eh ben tu ferais pas à manger ce soir ! Oh non 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 ! La muscu et les petites ? Et les petites ? C'est qui les petites ? Là ! Là ! Toi là ! Ah voilà ! La muscu et Juju ! Voilà ! Ça c'est une cuillère ? Oui ! C'est même 2 cuillères ça ! Ouais ben ça c'est 2 cuillères à soupe hein ! C'est pas des cuillères à soupe qu'il nous met ! En fait il nous met des louches ! Bon et je mets le fin non ? Oui bah vas-y ! Y'a jamais trop de beurre de cacahuète ! C'est chiant hein ! Oui ! On remue ? Oui on remue ! Eh t'as vu ça a l'air bon hein ! Parfait ! Elle va être énorme ! Et sèche ! Ça sent tellement bon ! Oh la la ! Oh putain c'est trop bon ! Quand j'étais petit les gens ma mère elle disait du gâteau au chocolat ! Et pour moi le meilleur moment c'était avant qu'elle le mette au four quand c'était encore liquide ! Et je mangeais des cuillères comme ça là ! On léché le plat à la fin aussi ! Ah ouais ! On passe au miel ! Donc miel comment on fait ? Une cuillère à soupe et là tu vas en mettre 2 ! Comme ça ? Ouais voilà parfait ! Vas-y avec le doigt Biba ! Oh les coquins ! Mais non mais il faut mettre dans la recette pas dans ta bouche ! Il passe autant de temps à cuisiner qu'à manger sa recette ! On continue à mixer ! Maintenant les gens les cranberries ! Comme le groupe de musique ! C'est cranberries ! C'est tellement bon ça les gens ! On mélange bien ! Deuxième sachet ! Oh la la elle va être délicieuse ! Les gens mettez un gros pouce bleu dans mes sacs pour les cranberries ! Si vous faites cette recette, taggez moi sur Instagram ! Ensuite on met une mélange cranberries, raisins, noisettes, amandes, du baie de goji ! Encore des cranberries ! Oh la la ! Regarde ça ! Ah ça va être une barbe ! Bien prise de masse ! Et comme j'ai encore un petit peu faim ! On va mettre le deuxième sachet de cranberries ! Ne mangez pas cette barre protéinée si vous êtes en sèche ! Ah ouais non non là ! On remélange tout ça ! Ça commence à être bien solide ! Maintenant les gens un peu de cannelle ! Là tu saupoudres à ta guise ! Oh ! Si t'aimes pas trop faut y aller doucement ! Donc là c'est vraiment chacun ses goûts ! Moi j'aime bien la cannelle ! Alors vas-y ! Ah bah là oui ! Là ça va être cannelle ! Comme les cannellés de Bordeaux ! Eh ! Tu m'as choisi pour mon humour non ? Ah je t'ai choisi parce que j'ai pas le choix ! Oh ! Oh ! Eh ! Si les gens ils ne mangent pas de protéines en poudre ! Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre à la place de la protéine ? Selon moi si les gens n'aiment pas la protéine en... Mais... Oh ! Thibaut ! Tu m'écoutes et t'arrêtes de faire des bêtises ! C'est trop nul ! T'es aussi chiant en cuisine tout seul que quand t'es avec moi ! Mais c'est ma recette ! Je mange si j'ai envie ! Oui ! Eh bah tu m'as demandé de t'aider alors tu m'écoutes ! Sinon tu finis tout seul ta vidéo ! Eh ! Tu t'escuses ! Pardon le meuble ! Il est trop mignon ! Il va ! Allez souris on va manger après ! Voilà ! Alors ! Si les gens n'ont pas envie ou n'aiment pas consommer des protéines en poudre ! Tout simplement moi je propose de remplacer par de la farine d'avoine ou par une autre farine ! Donc maintenant on a la recette finale ! Et tout ça on va le mettre dans un moule ! Oui ! Dans un moule ! Eh ! Mais c'est dégueulasse ! Je suis choqué ! Ok voici le moule ! On prend le truc et on verse ! Non ! Ça va pas à la tête ou quoi ? Déjà tu mets un papier cuisson dans le moule ! C'est toi le papier cuisson ! C'est ça le papier cuisson ? Oui ! Tu m'habimes pas... Non c'est pas ça ! Ça c'est le film ! Mais non c'est pas un film ça ! Ça c'est du film ! Un film c'est au cinéma ! Ça c'est du film ! Alimentaire ! Prends le papier cuisson là ! Voilà ! Tu mets ça là ! Comme ça ? Voilà ! Et il va falloir que tu arrives à le tenir en même temps que tu fais verser ! Et là il faut que... Oh mais t'en fous partout ! C'est quoi ça ? Genève ! Genève ! T'inquiète pas de panique ! Pas de panique à bord ! Le fun et la vitesse d'abord ! Je connais cette chanson ! Eh ! Essaie de deviner ! Dites-le dans les commentaires d'où ça vient ! Putain je me souviens plus ! Pas de panique à bord ! Le fun et la vitesse d'abord ! Je sais plus ! Oh non ça me stresse ça y est ! Les rats ! Pas de panique à bord ! Le fun et la vitesse d'abord ! Ah oui ! Allez continue de verser ! Au lieu de bouffer tout ce que t'as mis foutu à côté là ! Tout va rentrer ? Bah j'espère ! Oh la la ! Mais non mais là pour être xxl ça va être xxl hein ! Mais y en a encore ? Oh la la ! Bah débrouille-toi pour que ça rentre ! J'ai l'habitude ! T'en as d'autres des remarques comme ça ? Regardez les gens c'est gargantuesque ! Allez c'est parti ! Donc on le met au four ! Comme ça ! Ok ! Et maintenant ? Tu fermes le four ! Ok maintenant ! Tu allumes le four ! Tourne le bouton ! Ah trop bien ! Il y a les noms de ce qu'on veut faire ! Gâteau ! Combien de temps ? Il va falloir au moins 45 minutes hein ! Ah ouais ! Mais t'as vu le truc énorme que t'as mis au four là ! Ouais ! 200 degrés ? Ouais ! Ok ! Y a pas rien à faire ! Maintenant les gens on se voit après la cuisson ! Alors ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais non mais oh ! Faut pas tenir avec ta main aussi ! Ah ! T'es un bébé ! Ah ! Mais c'est même plus une barre protéine ! Le truc c'est un gâteau ! Pour savoir si c'est cuit ! On met le couteau ! Et s'il ressort et qu'il y a des trucs dessus c'est que c'est pas cuit ! Hé hé ! Démoule-le ! Allez vas-y montre-nous ça ! Oh ! Mais pas comme ça ! Mais qu'est-ce tu fais ! Voilà montre-nous ça démiscle un peu ! Oh mon dieu ! Oh la la ! Ça c'est de la barre protéinée les gens ! Prends la planche en bois qui est dans le tiroir ! Là il y a une planche en bois ? Ouais tout en dessous il y a une planche en bois ! Tu la prends, tu la poses ! Ok ! Attends faut que je la touche ! Elle est dure hein ! Ouais ! T'as vu ça ? Bah c'est ça c'est comme une barre hein ! Ah ! Ça a l'air trop bon ! Oh non ! Ouah ! Elle est trop belle ! C'est beau hein ! T'as fait des progrès en cuisine like B bunu ! J'suis fière de toi ! Y'a des petites cranberries ! Hé ! En vrai je suis trop fier de moi ! Des petites cranberries ! C'est moelleux à l'intérieur ! Bon les gens... Du coup c'est soit une recette de barre xxl, soit une gâteau protéinée ! Alors moi je pense que pour que ça donne une barre, après il faudrait le mettre au congélateur, au frigo laisser quelques temps... D'accord mais j'ai pas le temps moi Toi t'as envie de manger direct quoi Maintenant les gens bien sûr on passe à la dégustation Meilleur moment de chaque vidéo cuisine Il me faut un grand couteau Oh mon dieu Je me coupe une barre Il se coupe une tranche de la barre crottinée Dégustation les gens C'est meilleur que mes recettes Ah tellement Ah ouais mais ah Et bah pour la peine non tu seras à manger tout seul Oh non 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 C'est pareil Les gens c'est trop bon par contre vous en mangez une Vous mangez plus pendant deux ans Je dois avouer derrière la caméra Que ça sent très bon Ah Oui il y a une très bonne odeur dans l'appartement Et ça donne très envie Je dois dire que je pense que Thibaut a fait quand même quelque chose de vraiment pas mal Bien sûr Attends Donc les gens là on a fait une barre protéinée XXL Mais à vous bien sûr à la maison D'adapter les proportions Afin de faire une barre protéinée de taille correcte Après vous pouvez faire la même que moi Et la couper en petits morceaux Et vous en aurez assez pour une bonne grosse semaine Maintenant les gens je vais à la muscu Mais en attendant n'oubliez pas que vous Vous êtes les meilleurs Boum Maintenant la team shape Abonnez vous tout de suite à ma chaîne YouTube En cliquant sur ma tête juste ici Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici Boum Merci à la chaîne YouTube Merci à la chaîne YouTube